Bonjour à toutes, donc pour celles qui ne me connaissent pas et qui sont tombées au hasard sur ma vidéo, je suis Imane, sophrologue et naturopathe. Plus naturopathe que sophrologue, spécialisée dans les hormones et la fertilité. Donc aujourd'hui on va parler d'une vidéo très particulière, pour celles qui ont regardé ma dernière vidéo dans laquelle je vous annonçais ma grossesse. Aujourd'hui je vais vous donner un peu plus de détails, comme je l'avais fait pour mon fils lors de ma grossesse en 2018. Ici je vais vous donner quelques petits détails sur la conception, on ne va pas rentrer dans les détails spécifiques de cette partie. Je pense qu'étant adulte vous savez comment ça se passe. Mais plus la préparation que j'ai fait pour en arriver là, combien de temps ça nous a pris, est-ce que cette fois-ci j'ai souffert oui ou non d'infertilité. Et voilà sur mon choix également de ne pas divulguer ma grossesse sur les réseaux sociaux, même si je le fais maintenant. Logiquement cette vidéo devrait, cette vidéo est filmée aujourd'hui, on est au mois de septembre. Je devrais publier cette vidéo beaucoup plus tard. beaucoup plus proche, on va dire, de ma date de terme que, bref, en clair vous la voyez beaucoup plus en avant. Vous la voyez, vous la verrez plus vers ma date de terme que là au moment où je la filme, donc au mois de septembre 2021. Donc, cette fois-ci, comme vous devez le savoir, donc celle qui me suit sur les réseaux sociaux, je vous laisse juste ici, donc mon Instagram. Donc j'ai créé depuis ma dernière grossesse, ma société. Et plus particulièrement mon cabinet de naturopathie, dans lequel, dans lequel, pardon, j'aide les femmes à gérer leurs hormones. Et si elles le souhaitent, j'aide à, je les aide à avoir un enfant. Mon histoire est très particulière. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps et qui peuvent bien sûr revenir en arrière sur cette chaîne YouTube, vous savez que pour la naissance de mon fils, enfin pour la grossesse de mon fils, moi et mon mari, on a souffert d'infertilité. Mon mari n'a aucun problème. On a cette chance, parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance, surtout au vu de la dégradation de l'état du sperme chez les hommes actuellement. Mais mon mari n'a aucune problématique. C'est simplement moi qui suis atteinte par le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ce syndrome a comme conséquence, l'une des conséquences, c'est l'infertilité passagère. Passagère, je dis bien passagère, sauf que pour beaucoup de femmes qui malheureusement ne sont peut-être pas bien aiguillées, cette infertilité peut être pas de passage, elle peut être vraiment bien installée. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc je suis atteinte par ce syndrome et l'une des particularités de ce syndrome, c'est la novulation. C'est-à-dire que nous n'ovulons pas en temps et en heure. En général, on a même des cycles très très longs. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo que je vais vous laisser juste là, mes cycles à l'époque où j'essayais de tomber enceinte de mon fils durait entre 60, 90, 123 jours, quelque chose comme ça. Donc vous comprenez bien qu'avec des cycles aussi longs, c'est très très compliqué d'avoir un enfant. Avoir ces règles tous les 4 mois, ce n'est pas normal. Donc voilà, on a eu beaucoup de problématiques en 2018. Depuis, j'ai créé ma société, j'ai fait des études de naturopathie, je me suis spécialisée dans le domaine des hormones et j'ai la chance depuis 2019, puisque j'ai eu mon retour de couche quand en 2019 après un long allaitement, de retrouver des cycles réguliers. C'est-à-dire que mes cycles ne sont pas parfaits, dans le sens où il est évident que parfois, quand il y a une forte période de stress liée à ma société ou liée à la vie personnelle, mes cycles se rallongent, il y a des cycles anovulatoires, j'ai souvent de l'acné, ma perte de cheveux peut augmenter malheureusement quand je suis stressée. Donc le syndrome, on n'en guérit pas, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Le syndrome, on n'en guérit pas, on apprend simplement à vivre avec, à vivre mieux avec ce syndrome qui peut vite pourrir la vie. Mais depuis 2019, je gère très très bien ce syndrome que par un changement d'alimentation, par des compléments alimentaires qui sont adaptés à mes besoins en fonction de mes prises de sang. Et depuis 3 ans, j'ai des cycles de 31 jours qui malheureusement, lorsque je change totalement d'alimentation ou lorsque je suis très stressée, ça redevient le bazar, je retrouve mon acné et je retrouve mes problèmes de cheveux. Donc pour cette grossesse, il est évident qu'au vu de mon infertilité passée, moi et mon mari, on s'était dit bon bah on verra combien de temps ça prend. Mon mari disait souvent ça serait un comble que t'aides les femmes à tomber enceintes mais que toi tu n'y arrives pas. Oui, ça aurait été un comble, je l'avoue parce que c'est mon travail, j'aide les femmes à améliorer leur qualité ovocitaire, j'aide les femmes à améliorer leur glaire, j'aide les hommes à améliorer leur sperme. Voilà, je fais des choses professionnellement parlant qui devraient pour moi me permettre d'avoir un bébé rapidement. Sauf que, bah voilà, on s'est dit ok, imagine, je tombe enceinte rapidement, on voulait à peu près 3 ans d'écart entre mon fils et mon deuxième enfant, donc on s'est dit, eh bien qu'est-ce qu'on va faire ? On va se laisser le temps, enfin, on va se laisser le temps, entre guillemets, on va se laisser le temps, quand j'enlève, enfin avant d'enlever mon stérilet, on s'organise une date, on s'est posé, on se dit ok, je vais enlever mon stérilet à cette date-là, soit, eh bien, pendant cette année-là, donc l'année 2021, je tombe enceinte, soit pour l'année 2022, mais bon, il fallait qu'on soit prêt financièrement, pour la maison, voilà, on ne fait pas un deuxième enfant comme ça, ça s'organise, après, voilà, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on voulait s'organiser, et donc, on a fixé la date de retrait du stérilet, puisque je portais un stérilet au cuivre, pas d'hormones, depuis toute ma descente aux enfers du syndrome des ovaires polykystiques, les hormones artificielles, et moi, c'est pas possible, donc, je portais un stérilet aux hormones, et donc, on a fixé ensemble, moi et mon mari, la date de retrait. Une fois qu'on a fixé la date de retrait, j'ai, j'ai, c'est marrant à dire, mais j'ai fait un rendez-vous à mon mari, dans le sens où on a discuté ensemble, je lui ai dit, ok, qu'est-ce qui ne va pas, comment tu te sens, blablabla, qu'est-ce que tu as changé au niveau de ton alimentation, à midi, qu'est-ce que tu manges, blablabla, mon mari n'est pas fumeur, donc à ce niveau-là, ça allait, il m'a dit, ok, je suis peut-être un peu fatiguée, donc je lui ai fait un protocole pour lui. Moi, au mois de, je ne sais plus, je crois que c'était janvier ou décembre, en plus, j'en avais parlé sur Instagram, je suis allée voir mon médecin, et je lui ai dit, bon voilà, vous savez que je suis atteinte du syndrome de la zomère polycystique, je souhaiterais faire un état des lieux de comment ça se passe au niveau de mon AMH, ma testostérone, j'ai également fait une échographie endovaginale, pour voir comment tout se passait. Donc j'ai pris mes résultats, j'ai pris mes résultats grâce au régime cétogène, ma testostérone était dans les normes, mais haute comme d'habitude, par contre ma glycémie était parfaite, il y avait plein d'éléments comme ça, dans ma prise de sang qui étaient bonnes, la cortisol un peu élevée, je sortais tout simplement d'un jeu à l'époque, enfin j'étais en train de faire plein de choses en même temps, donc j'étais quand même très stressée, et donc j'ai fait, je me suis établi un protocole, trois mois avant la conception. Donc moi et mon mari, nous étions sous protocole, trois mois avant leur conception, trois mois avant d'enlever le stérilé. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un protocole, un protocole en fait, je l'établis pour mes clientes, avec à l'intérieur toutes les vitamines, l'alimentation que vous devez avoir pour le syndrome des ovaires polykystiques, ou tout simplement pour vos problèmes d'infertilité. On va travailler à l'intérieur, la qualité ovocitaire, la glaire cervicale s'il y a un souci à ce niveau là, le stress, la perte de cheveux, la testostérone, on travaille énormément d'éléments. Bref, là n'est pas la question. Le but, on ne va pas parler de ma boîte pendant 20 ans, mais en clair c'était ça. Donc j'ai fait, on a fait trois mois de protocole chacun, et donc j'enlève mon stérilé. J'enlève mon stérilé, j'avoue que j'avais peur, parce que voilà, c'est pas non plus le truc le plus agréable à faire, donc je me suis dit, ça va faire mal, blablabla. J'enlève mon stérilé, et je me suis dit, et sachant que je suivais mes cycles déjà depuis trois mois, enfin depuis trois mois, non je mens, ça faisait depuis trois ans que je suivais mes cycles, vraiment pour être sûre que le syndrome ne fasse pas des siennes, mais en clair, je suivais mes cycles encore plus, de façon encore plus importante via l'application Flow, depuis trois mois, avec la glaire cervicale, les tests d'ovulation, pour voir à peu près à quelle période j'ovulais. Ça je vous ferai une autre vidéo pour vous dire, pourquoi est-ce que je faisais attention à mon ovulation, et ça c'est un autre sujet. Et donc voilà, j'avais à peu près remarqué que j'ovulais vers J17, J18, et que j'avais des cycles à peu près de 31 jours. Donc je suis partie sur ce postulat, j'ai pris mes compléments alimentaires pendant trois mois, et voilà, donc j'enlève mon stérilé, et je suis entombée enceinte, le premier cycle, direct après. En clair, j'ai dû prendre rendez-vous, en fait il faut toujours prendre rendez-vous, enfin il faut toujours, non, mais moi je, avec les différentes études qui avaient été faites, j'avais souvent lu qu'il était préférable de retirer son stérilé pendant les règles, même si voilà, c'est très dérangeant de montrer, voilà, enfin de, moi personnellement ça me met mal à l'aise de, d'obliger quelqu'un à aller dans cette zone-là, alors que, enfin pendant que j'ai mes règles, mais bon, je savais que pour moi, pour ne pas souffrir, il fallait que je le fasse, et comme m'a dit ma sage-femme, bah c'est mon boulot. Donc j'ai fait retirer mon stérilé pendant les règles, pour éviter aussi que ça, que ça me fasse mal, mais que ça aussi impacte mon endomètre au mauvais moment du cycle. Donc j'ai fait retirer mon stérilé, j'ai pris mes compléments alimentaires, j'ai ovulé à J17, et à J31, test de grossesse positif. Donc voilà, premier cycle, première grossesse, on ne saura jamais si c'est le protocole, ou si c'est le destin, en tout cas, contrairement à mon fils, où on a mis presque un an et demi à le concevoir, et non, ce n'était pas le stress, ça c'est un truc que je déteste entendre, oui mais c'est parce que vous y pensiez trop. Comment on peut ne pas penser à l'infertilité ? Il n'y a que des personnes qui n'ont pas souffert d'infertilité, qui peuvent nous dire, oui mais c'est parce que vous y pensez trop. Non, c'est tout simplement parce que j'ovule les sons, j'ovulais à l'époque, à J100, et non, une ovulation, c'est pas censé être à J100, donc c'est pour ça que je n'y arrivais pas à l'époque, donc ce n'était pas une question de ne pas y penser ou autre, ça a été une période très difficile, donc j'avais très peur de revivre ça actuellement, même si ma grossesse était très différente, et j'en parlerai dans cette vidéo, mais voilà, donc quand j'ai vu le test de grossesse, comme pour ma première grossesse, où je vous disais que je ne l'ai pas accepté, ce n'est pas que je n'ai pas accepté en fait, je n'y croyais pas, du tout, du tout, donc en fait, vu que je n'y croyais pas, je ne l'ai pas dit tout de suite à mon mari, je crois que je l'ai su le mercredi, je l'ai laissé passer le jeudi, le vendredi, le samedi, tous les jours je faisais des tests de grossesse, vous savez, les petits en papier, où on voit en fait la barre, et je les collais les uns derrière les autres, pour voir s'il fonçait effectivement, et si mon taux de bêta HCG augmentait également, et effectivement ça a augmenté, je me suis dit bon, allez, dimanche il ne travaille pas, je vais lui dire, dimanche je lui dis, et le lundi je suis allée faire ma prise de sang, effectivement, donc la grossesse a suivi son cours, et actuellement je suis enceinte de 28 semaines, donc je rentre dans mon septième mois, donc voilà, et cette fois-ci, je vous l'annonce, je vais vous l'annoncer, le sexe du bébé, j'attends une petite fille, et oui, donc je vais vous faire une vidéo aussi sur ce sujet, sur est-ce qu'on peut choisir le sexe de son enfant, peut-être que oui, peut-être que non, vous verrez dans la prochaine vidéo sur le sujet, j'espère que c'est un sujet qui vous intéressera, en tout cas voilà, j'ai eu mon fils, et maintenant je suis enceinte de ma fille, très bizarre de dire ça, je suis enceinte de ma fille, et voilà, donc je pense que je vous ai quand même donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, sur cette deuxième grossesse, je peux également vous parler un petit peu du premier trimestre, le premier trimestre n'a pas été de longue haleine, parce que je n'ai pas arrêté de travailler, et je travaille toujours, et je compte arrêter de travailler, deux semaines, avant la date du terme, c'est-à-dire que je travaille encore, alors que je serai enceinte de 38 semaines, je crois que mon dernier rendez-vous est à 38 semaines, donc oui, cette fois-ci je ne m'arrête pas, vu que je travaille pour moi, et que j'aime vraiment, 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 vraiment mon travail, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, on va dire, si mon état de santé le permet, mais logiquement, je suis censée aller jusqu'au bout, jusqu'à deux semaines avant mon terme, et qu'est-ce que je voulais vous dire également ? Oui, donc ce premier trimestre, pour cette grossesse, donc a été très différent, puisque contrairement à ma première grossesse en 2018, aucune fatigue, vraiment, aucune fatigue, aucun souci, pas beaucoup de nausées, juste beaucoup, beaucoup de soucis de digestion, pas de nausées, mais beaucoup de problèmes de digestion, c'est-à-dire que j'avais souvent des ballonnements, souvent mal au ventre, je ne digérais pas grand-chose, c'est-à-dire que je pouvais manger, peu importe ce que je mangeais, mais en clair, je digérais très très mal, j'avais souvent vraiment mal à l'estomac, constipation de dingue, et très 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 mauvais caractère. À la base, je suis quelqu'un avec un caractère fort, très fort, et là, ça a été encore pire, ça a été encore pire, sincèrement, autant la première grossesse, on en rigolait avec mon mari, on disait, on disait, c'est dingue, toutes ces femmes, enfin tous ces hommes qui se plaignent, que leur femme s'est transformée pendant la grossesse, qu'elles étaient insupportables, etc., on en rigolait, et pour cette deuxième grossesse, je me suis transformée en Godzilla, clairement, le premier et deuxième, jusqu'à presque, jusqu'à il y a, je me suis retrouvée, il y a quoi, il y a 3-4 semaines, donc presque fin du deuxième trimestre, j'ai pu retrouver un peu mes esprits, on va dire, mais ça a été très compliqué psychologiquement, en fait, et le premier trimestre, en même temps, a été assez compliqué, puisque j'ai eu un décollement du placenta, donc des saignements qui m'ont emmenée aux urgences, et en même temps, au vu de mon métier, donc, j'apprends beaucoup de grossesse de mes clientes, mais également, bah, des fausses couches, surtout, enfin, voilà, dans le contexte actuel, beaucoup, beaucoup de fausses couches, et donc, j'avais souvent, j'ai eu, j'ai eu, pendant une période où moi-même, j'avais peur, parce que j'étais, j'avais un décollement du placenta, et que j'étais qu'il y a 8 semaines, etc., moi-même, j'avais peur de ma propre situation, en fait, j'avais la situation de mes clientes, en pleine fausses couches, à gérer, donc ça a été très compliqué, même si, voilà, ma sage-femme me disait, oui, il faut faire la part des choses, il faut vraiment réussir à diviser les choses, pour moi, c'était quasi impossible, enfin, quand on voit la détresse des gens, c'est pas possible de fermer les yeux, ou de tourner la tête, donc voilà, ça a été une période assez compliquée, psychologiquement, pour moi, et au vu de mon métier, c'est pour ça également, que je ne vous dis rien, et que cette vidéo sera publiée, logiquement, à une date très 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 proche de mon terme, voilà, parce que, par respect, je pense, à mes clientes, par respect à mon travail aussi, mais, voilà, et je voulais pas que ça se, que, ben voilà, je voulais, en fait, je voulais pas commercialiser ma grossesse, au vu de mon boulot, ou quelque chose comme ça, je trouve ça vraiment malsain, donc voilà, je voulais vraiment, faire bien les choses, et donc voilà, je vous annonce que, je suis enceinte, et que j'attends mon deuxième enfant, qui est une petite fille, et bien, je vous laisse sur cette vidéo, on se retrouve, dans une autre vidéo, bonne journée !